Chers compatriotes, congolaises et congolais, ceux qui sont au pays et ceux de la diaspora, je m'appelle Christian Malanga, fils de Joseph Malanga et de Chantal Kibongé, né à Kinshasa, dans la commune d'Ngaba. Je pris la décision de me joindre au combat et d'en devenir un de portes flambeaux vu l'état de paupérisation et de déshumanisation de notre peuple associé à une destruction du pays savamment orchestrée par le prédataire politique et leurs affidés. Ne laissez entrevoir aucun espoir d'un avenir meilleur pour notre peuple et pour les générations futures. Très chers compatriotes, Je vais citer deux maximes pour partager ma pensée. Au grand mot du grand réméditant et aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. On sait donc, je me suis engagé dans le combat de libération de notre pays et d'instauration d'un état des droits afin de radiquer la racaille politique en place et d'apporter un vrai changement de mentalité où la politique est au service du peuple un ordre d'intérêt bestiaux de la classe dite d'irgent. Je vais avec l'appui de tous et de concert avec toutes les autres forces de changement travailler à produire un électrochoc capable d'agendrer un tsunami politique portaire de la nouveau pour notre pays et notre peuple. Chers compatriotes, Faire le combat pour la libération d'un pays comme notre beau pays, le Congo-Zahir, est un choix profond qui ne devait pas être fait sur base d'une campagne médiatique ou d'une ambition personnelle. Avant que je nous engage ma famille et moi dans ce combat, je voulais m'assurer que c'est bien le meilleur choix pour nous et plus important encore pour notre pays. Je parlais avec plusieurs d'entre vous. Je lis vos mails et lettres. J'ai été convaincu par l'envie du passage de notre type de politique. Un vrai leadership, une véritable démocratie, un choix réel. C'est à réponse à cela que je mets sur pied un comité exploratoire pour étudier la possibilité d'une éventuelle conquête de la libération totale de la République démocratique du Congo. L'avenir de la RDC va se décider par le FI et le FI du Congo. Mets dans la main, prêtes à verser leur sang pour la libération totale de leur mère patrie. Ce n'est pas l'ampleur, pour moi, ce n'est pas l'ampleur de problèmes du pays qui me préoccupent le plus. mais plutôt la médiocrité de politique actuelle. Notre beau pays, les Congos Aïrs, a fait face à des gros problèmes avant certes. Mais aujourd'hui, nos dirigeants à Kinshasa semblent être irresponsables et incapables de travailler dans une cohésion pratique et animés de bonne foi. Les discours politiques sont nocifs. Eux empêchent le pays des sorties de mots qui les rongent. Cela doit constituer la priorité pour nous. Nous devons reconstruire ensemble notre beau pays pour l'intérêt commun du peuple. Le changement ne vient pas de lui-même. Une transformation au sein du gouvernement ne peut venir que de vous. Tout Congolais au pays et de la diaspora qui croient qu'ils ont une meilleure façon de faire la politique pour sortir le pays de sous-développement sont prêts à mener ces combats. Il y a de cela quatre années à tant que candidat aux députations nationales au pays, j'ai appris que le vrai changement commence à la base et des citoyens engagés qui travaillent collectivement peuvent accomplir des choses extraordinaires. Par conséquent, même au milieu des énormes de filles que nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est grâce à vous que j'ai une grande foi et de l'espoir pour notre avenir. Pendant plusieurs semaines, j'aurai parlé avec des groupes politiques à travers le pays et la diaspora, écouter et en apprendre plus sur les défis que nous sommes appelés à relever en tant que nation et le rôle du combat que nous devons mener ensemble au pays. Chers compatriotes, parlons de ce qu'il faut faire pour parvenir à la fin de la guerre dans l'est de notre pays et à rétablir la paix en RDC avec nos neuf voisins et à travers le monde. Parlons du développement de l'économie dans notre pays. comment mieux protéger nos citoyens et les droits de l'homme, comment améliorer notre agriculture, comment protéger les investisseurs, les moyens d'améliorer, innover la technologie dans les hôpitaux et les écoles. parlons de l'amélioration, parlons de l'amélioration, je répète, l'amélioration de conditions de traitement de notre armée qui, pour qu'elle, préserve notre liberté de détendre nos frontières et comment créer plus d'emplois dans notre pays. parlons de la lutte contre la corruption, la dissession qui détruit notre politique et parlons de l'amélioration du système éducatif dans notre pays. Chers compatriotes, après plus de 120 ans de souffrance, il est temps de rétablir la promesse et le rêve du Congo. Peu importe qui vous êtes et où vous habitez, si vous travaillez dur en respectant le règne du jeu, vous pouvez construire une bonne vie pour vous, votre famille et votre patrie. Détrompez-vous, mon jeune âge cache une expérience riche d'avoir franchi les échelons de la pauvreté totale de Ngaba au salon politique et économique du pays des grandes métropoles occidentales. Je connais la réalité du terrain et alors, commençons le travail de notre nation et changeons nos idées, discutons de nos problèmes, de notre avenir, trouvons des solutions réalistes, travaillons pour ces rêves à ton quai congolais. Je le sentiment que ce sera très intéressant. Merci que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, Nouveau-Zaïr, la patrie ou la mort, Ingheta, Ingheta, Ingheta. Je dis et je vous remercie. Merci. 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 Merci.